Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalist 4 et je me suis rendu compte que j'avais des mauvais réglages de résolution de l'écran du coup on perdait beaucoup enfin on perdait 1px sur 2 en résolution graphique donc j'ai corrigé ça désormais vous avez le jeu en version normale en haute dimension. Dans le dernier épisode je sais plus vraiment ce qu'on avait fait si on avait mangé à la sac je crois il n'y a qu'à voir combien d'expansions agressives on a on a une petite quoi et on avait soutenu des rebelles ça je m'en souviens du coup j'ai beaucoup plus d'espace là la Pologne est en guerre le Danemark est en train de battre l'ordre de Livonie sûrement avec l'aide des ottomans parce que la Suède a dû déclarer son indépendance Ah non la Suède est déjà indépendante ah j'avais oublié la Suède a décidé de conquérir des territoires au Danemark bonne chance à eux De ce côté là on pourrait dépenser des points Je ne suis pas habitué à cette résolution d'écran Ça fait très bizarre d'avoir toutes les interfaces en petite j'imagine que ça vous fait pareil C'est comme ça par défaut normalement Je pourrais devenir défenseur de la foi On va faire quelques bons bâtiments Hop Il nous manque de moins en moins de provinces Territoire illégale du Palatina Bah j'ai tout revendiqué là c'est fini Ah non j'ai pas fini Il veut quoi ? Palatina Ah mais Palatina j'ai légitimé Dissimar qui a rejoint Ils ont un super commandant Freeze j'ai peur qu'ils battent les Néerlandais J'espère qu'il va y avoir une autre révolte chez eux Ça m'aiderait J'ai perdu un scientifique Euh réduit canule de l'impression Pas super intéressant Euh prestigionnel ou puissance émissionnaire On va prendre puissance émissionnaire parce que j'ai encore beaucoup de conversions à faire Si je ne me souviens rien Pas tant que ça Mais bon Plein de provinces légitimes Et je peux me faire Des nouveaux états On va commencer par ça Après on fera celui-là Et un halt je sais pas On verra plus tard Il a donné le titre à qui ? À la Lorraine Qui pourrait m'apprécier Parce que c'est moi qui les ai libérés Non ? Non juste parce que j'ai amélioré mes relations Ils se sont libérés tout seul La Lorraine Je sais plus Ou alors je les ai réclamés à la Provence C'est vrai que ils se sont libérés tout seul Alors Puissance émissionnaire Pluscence cléricale Plus 10% Je sais pas ce que c'est du coup Claire gagne en loyauté C'est un homme inhabituel Qui est récemment sorti du système éducatif De l'église De Bavière Prêtre D'un charisme Et d'une conviction étonnant Au lieu de désirer faire évoluer L'église en accord avec ses convictions Il est déterminé à faire se perpétuer Les traditions et les dogmes protestants De l'église d'état Cet homme est bien singulier en notre époque Et nous pourrions sans aucun doute Faire bon usage de lui Alors on peut faire un peu plus de tolérance Ou alors le faire lutter contre l'hérésie Je vais préférer faire lutter Qu'est-ce qu'il me manque encore Pour faire l'Allemagne Une province polonaise Une province du Brunswick Et une province de Munster Et c'est tout En fait il me reste que Et oui et c'est tout Ah et c'est mon vassal de Brunswick J'avais oublié Voilà l'excès Il me restera plus que deux provinces J'ai beaucoup beaucoup de points Sur la Pomeranie Parce que c'est parce que Je voulais revendiquer plein de trucs à eux C'était Thien je peux pas C'est la meilleure province C'est le même Ah oui j'avais pris Brunbourg A travers eux Plus Lune Plus Hambourg Plus Lunebourg Ah ça m'a tentacule là-haut Et lui il va me permettre de Relier complètement tous mes territoires Enfin c'est déjà mon vassal Alors c'est pas très très embêtant Là il les laisse gagner Tout doucement Et j'aimerais accélérer plus vite France et Pomeranie Ils sont dans la Cua Bah il y a à peu près tout le monde dans la Cua quand même Sauf la Pologne par exemple Pologne qui est alliée à Cyprus, Munster, Palatina et Russie C'est embêtant ça cette alliance avec la Russie Alors ici ils ne viendraient pas Parce qu'ils ont des dettes Qu'ils m'aiment bien Et qu'ils n'ont pas beaucoup de réserve militaire Mais j'ai pas de casus belli sur eux Pour avoir un casus belli Il faudrait que j'ai un point de contact Ah mais j'en ai J'en ai j'en ai On va fabriquer un casus belli Oh ouais les graphismes sont mieux Je vois ça Conversion Je pense pas que ce soit une si grosse province que ça Je devrais convertir les catholiques d'abord Pour éviter qu'elles deviennent réformées Ah non c'est fini ça Il n'y aura plus de réforme Eux j'aimerais bien leur imposer la religion Mais Ça nous coûterait combien d'intégrés ? Beaucoup je pense Parce qu'ils sont très gros Et je ne pourrais pas créer toute leur province Donc je préfère les garder On est à 68% déjà Je voulais être copain avec l'Espagne Je ne sais plus pourquoi Peut-être pour en faire un allié Ah ouais Peut-être pour en faire un allié Ouais quoi qu'il ne m'apprécie pas tellement Mais je suis allié à la Russie Ouais Bon bah tout ira bien alors Je suis allié A la grande Russie Lui il était de la bonne religion Ouais c'est parfait La Pologne elle a changé de religion on est d'accord Ouais Elle a même commencé à convertir Elle a pu faire des conquêtes la Pologne on dirait Elle a perdu beaucoup de territoires sur l'ordre de l'Ivonie durant une guerre Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec le Danemark du coup dans leur paix Ils m'ont l'air d'avoir repris des territoires sur l'ordre de l'Ivonie De ce côté là Et ils ont dû faire une paix blanche avec la Suède à peu près Parce que c'était l'ordre de l'Ivonie qui se faisait siéger Je n'ai pas fait tellement attention L'Angleterre reste assez faible Elle soutient l'indépendance des Caraïbes Très bien Il y a un gros Mexique français Il y a des grandes Caraïbes portugaises Plein de petites provinces espagnoles Là c'est Anglais plutôt Et là des grosses colonies espagnoles Il y aura Pérou et Plata qui peuvent être relativement puissants Ah nos alliés rebelles ont pris la province Bref m'a rejoint la coalition Qu'ils osent Qu'ils osent C'est vrai qu'ils étaient Munsterois ceux là Ah oui oui alors c'est nous qu'ils avons fait soulever Je m'en souviens Embauchons cet instructeur C'est un comme ça on est d'accord Ouais c'est lui Il est hérétique mais On va le prendre quand même Pas énormément de points On va passer en focus comme ça On a réussi une conversion si j'ai bien compris Ouais Alors catholique d'abord A Augsbourg on doit avoir beaucoup d'autonomie Ouais Ouh là mince Oh là 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 J'avais oublié ça Euh position doctrinale On va monter à la discipline par exemple Hop j'ai fait le succès Ma foi Se convertir au protestantisme et adopter trois positions doctrinales J'ai pas envie de me faire wipe par contre Toutes mes forces sont activées Avec zéro J'aurais dû me faire une armée On va essayer de la faire de ce côté là On va essayer de la faire de ce côté là 5, 6, 7, 8, 9, 10 Euh 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6 Hop Ce sera une armée hongroise Ouais On a perdu pas grand chose On va prendre la tech militaire Euh Est-ce que je pouvais prendre l'institution ou est-ce que pas du tout Euh pas vraiment Ah si pour cher Je crois que je me demande s'il n'y avait pas beaucoup de sous pour prendre l'institution justement Euh Qui mène la guerre ? Le monster Mince La frise a éliminé nos rebelles Oh wow wow Mouvais plan ça On a perdu franc fort Allez Hop Ça c'est une victoire Euh Les fantassins sont prêts Si j'ai l'attrapé il mourait Qu'est-ce que j'attrape là ? 15 000 hongrois L'Autriche attrape les autres C'est parfait Alors il est l'Autriche Pourquoi elle m'a lâché là aussi ? Est-ce qu'ils vont pas loin ? Non On va faire des mercenaires On va faire des mercenaires Très bien Très bien Enfin très bien C'est pas top qu'il y ait des révoltes mais Le mieux c'est que ça arrive pendant que je suis pas là Enfin ou alors qu'il y a des gens qui occupent la sac Ce serait l'idéal Ils ont tué mes Pays-Bas Ah non ils sont encore vivants L'armée des Pays-Bas Mission menée à bien Réunir une armée Plus de vitesse de recouvrement Plus de traduction militaire Réunir la région il me manque beaucoup Je pense que je le ferai jamais On va taper d'un côté ou de l'autre Le plus faible ça m'a l'air par là Il y a du monde qui reste déplacé Bonjour vous Au revoir vous Un petit wipe je voudrais Ça a pas été un wipe On va passer de ce côté là Pour dire bonjour Ça va piquer Hop Écrabouiller Au suivant Alors là il se considère comme custod On va gagner Normalement Je suis fait attraper Les Saxons révoltés Euuuh 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 Une fois convertir quelqu'un d'autre On va garder en fonction de l'endroit où ils se sont Par exemple là Neues Veuuh Machin Je les convertirai beaucoup plus facilement fait qu'ils soient pas en zone occupée en zone qui pourraient être occupés là c'est des troupes, on va se faire siéger il va en grison, c'est un peu loin pour nous grison ah il y a plutôt l'armée là qui se promène, qui me plairait bien petite ville, le rançon de gauche je pense on prend cette petite armée, la Suisse est contre moi, non la Suisse est neutre hop on les attrape, c'est en colline, c'est pas en montagne dans le coin c'est une bonne nouvelle on va aller taper par là-bas je pense qu'on va aller fusionner et en séparer en deux doupiles voilà, 45 et 29 000 hommes, on s'est pas très équilibrés on va les empêcher de reprendre leur siège au rebelle ils sont à combien ? ils sont à moins 14 voilà, filez donc bonjour vous voilà euh, toi laisse quelques gars pour dessiéger un peu et on va vers le monster direct à sa capitale, on a 32 de score de guerre je pense qu'on va pouvoir commencer à réclamer S par exemple 1033 bon après on va peut-être demander des trucs pour les Pays-Bas, on verra bien d'abord il va falloir en séger le monster et vu qu'il me manque deux trucs pour former la nation allemande je vais prendre celui que je peux dans cette guerre-là et il me restera plus que la province polonaise et on aura formé l'Allemagne bien avant l'heure Pays-Bas occupe ah oui alors par contre s'il y a des petits stacks qui traînent ils vont juste disparaître on va se promener par là il va falloir, on va essayer de tuer les Saxons quand même bon alors on va nous occuper des Saxons on est pas tout à fait ensemble alors demander de s'arrêter là ils arrivent le 12 là on arrivera le 8 on va protéger notre foie je vais pas perdre de stabilité pour une broutille conversion terminée vous allez vous convertir au C hop ça c'est fait ils sont clairement pas assez nombreux en fait j'ai l'impression d'avoir autant de troupes que ce qu'ils ont eux bah ils ont presque plus de troupes pour dire qu'on arrête pas de les massacrer ça va pas les aider il y a encore beaucoup qui ont du moral là 25 et 17 je suis pas sûr que les 25 aient du moral pomerani soutenir des rebelles on va tenter ça histoire de pas perdre les points qu'on a pris la peine de faire le bec améliorer les relations hop on pourra améliorer les relations avec la Suède avec la Russie on est déjà à 100 avec la Pologne on n'est plus très bon même s'il va falloir que je les attaque je préfère m'en faire un ami oh il y a eu une bataille à Berg là il y a un fort non c'est pas grave si on perd à Berg on s'en fiche un peu on va en attraper on va faire des sièges dans le monster ils sont partis ils vont plutôt là non ils vont pas à l'endroit où je voulais comment sont comme ça par exemple on doit rester là hop c'est équilibré non c'est pas équilibré du tout je croyais avoir équilibré mes armées il semblerait que non peut-être qu'ils avaient équilibré en fonction du nombre d'hommes qu'on avait sur le moment même si on n'a plus ça l'infanterie mauricienne ça changera pas et Caracol Acapite on va perdre un peu de morale sur le moment c'est pas bien grave lui il a 0 de siège et lui il a 0 de siège très bien donc on a 55 de score de guerre pour l'instant on peut rien demander je voudrais S il est en oui et ensuite il va falloir lâcher des provinces aux pays bas de préférence les provinces de commerce genre Andrapern La Haye Amsterdam c'est pas un vassal qui me cède son commerce pour l'instant les pays bas bon si jamais ils sont forts ils auront une armée forte même si c'est une armée de mercenaires donc ça m'ira très bien on va défoncer nos points là fin du siège de monster donc j'ai dit on touche pas au siège des rebelles l'efficacité de soutien aux rebelles plus 50% cool voilà alors on va vouler bouger maintenant hop 3000 morts on peut pas les attraper tant pis on va faire le siège de la Haye c'est un niveau 4 par contre mince on va s'arrêter sur les conversions ou alors on fait Augsbourg même si ça coûte très cher non on fera plus tard oh oh petit pomeranien vous croyez faire quoi ? ah je les attrape pas forcément mince ils vont à Guen non ils vont à Haino et là ils ont changé de direction ça va pas suffire l'amour bonjour pomeranien hop vous voilà disparu oh sinon je peux prendre ces deux provinces là pour leur couper la route c'est un très bon plan ça fin du siège de Breda on commence à fatiguer la Russie m'a lâchement abandonné heureusement que je suis très très fort ah on est en déficit de troupes mes alliés font du bon taf quand même on est plus nombreux que bonne nouvelle les pays bas les pays bas commencent à occuper ça s'est occupé par les pays bas les pays bas ils sont de quelle religion ? ouais ils sont de la bonne religion très bien là il me faut S ne l'oublions pas S et après je réclamerai ce que je voudrais enfin plus ou moins les pays bas vont occuper pour eux c'est normal enfin du siège le Memmingen et on va gagner celui-là euh qu'est-ce que vous vous direz de sortir maintenant ? ça me ferait une coate donnée aux pays bas c'est clair mais c'est des gens qui sont déjà en coate plus ou moins on va dire qu'ils sont trop faibles pour pouvoir m'embêter même si Suisse et Noé et Selezy j'y étais pas ça m'en fait que 3 de plus allez si je demande de rendre ça rapporte peut-être plus voilà si tu rends Islande aux pays bas ça fait 43 à la place de 54 35 42 43 quel arnaque bah dans ce cas je le prends mais ça me coûte du de toute façon ça me coûte du score diplo on va faire ça ah ils veulent pas ? moi je croyais qu'ils étaient ils étaient déjà au bord du gouffre il semblerait que non qu'est-ce qu'on peut faire pour les motiver ? on peut s'étaler un peu 55 on a 56 particularistes bavaroises oh ça c'est une mauvaise nouvelle les super qui sont pas très nombreux 3 provinces c'est quand ils ont plus rien d'autre quand ils ont pas de motifs pour se rebeller qu'ils sont particularistes voilà on va s'arrêter là merci monsieur toutes ces armées là toi là on les vit S j'espère que les pays bas sont contents et pas trop rebelles ils sont à 200 de contentement et ils sont à 6,3 niveau rebelle et ils auront cette province là quand elle se sera rebellée jusqu'au bout on refuse d'accéder à Pomeranie ça leur apprendra à me faire la guerre on convertit cette province et on désactive la maintenance de l'armée et on va probablement se débarrasser des mercenaires voilà donc là il n'y en a pas non il n'y en a pas en effet 10,4,7 6,4,7 c'est presque des armées équilibrées non 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 il y a beaucoup trop de 4000 hommes de ce côté là on va les faire ah non j'ai plus de plus de quoi c'est pas grave ah j'ai fait la sax méridionale finalement on va pas faire un halt pour l'instant on fera peut-être si on en a besoin ah bah vous êtes seul en plus allez vous là allez là vous plutôt que allez vous là combien de temps d'épisode on est euh presque à la fin euh la Pologne la Pologne est en guerre contre plein de monde Toscane est en guerre contre la Pologne euh c'est ça la Toscane plutôt Pologne attaquant face à je pense que c'est ça la Pologne attaque elle veut conquérir Radisborg est-ce que j'ai refait mon réseau ? non c'est bête ça euh constitueur d'espionnage hop il faudrait qu'on soit prêt à sauter sur l'occasion si jamais par hasard il venait à perdre la guerre ou alors si jamais on pouvait soutenir nos alliés donc Radisborg c'est la Pologne Rani on est d'accord ou alors c'est la ou alors c'est la ou est-ce que c'est Radisborg forcément sur un de ces pays là ah bah c'est la seule sur laquelle ils ont une revendication là c'est les îles mais pas trop c'est bien dommage en partie parce que j'ai annexé un homme du Saint-Empire c'est ça ? ah oui euh on va essayer de s'en faire des amis si jamais on le monte à 100 en fait on peut déclarer la guerre à la Pologne en rejoignant leur guerre ce qui veut dire en n'ayant pas la Russie impliquée sinon il va falloir que je gagne plein de sous moi il va falloir que je commence à en virer des forteresses même si ça me défend bien prairie, terre arabe, terre arabe euh on va virer celui-là prairie, bois, c'est mieux déjà de ce côté-là de ce côté-là j'ai pas besoin de bois là et voilà donc on va couper celui-là on va garder celui-là euh on va en garder deux on va garder celui-là tout là-haut on va regarder lui que j'ai construit je crois qu'il est très très bien on va continuer comme ça mais